bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah al-kiram salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi bon aujourd'hui nous allons jeter un coup d'oeil par la tradition divine sur quelques aspects de des réalités reliées à certains signes du chapitre de la genouille c'est à dire ici dans le jour du jugement c'est à dire le jugement dernier jugement qui est juste de par la domination du dieu pour de bon maintenant personne ne peut voir dieu mais là bas tout le monde va vraiment être en pression de ce juge incomparable inimitable les nations sont toutes présentes devant dieu en état d'un genouillement comme signe de comment dirais-je de soumission à dieu comme signe de peur parce que tout le monde va voir va confronter l'enfer il y a des nations qui vont toutes jusqu'au dernier des hommes néfastes sont des commandes de compagnons du fin il y a d'autres nations sont toutes ou partiellement des compagnons et des gens du paradis donc la genouillement c'est un signe de non-puissance c'est un signe de non-défense parce qu'on ne peut rien faire dans cet état là qu'attendre qu'attendre le juge donc Dieu il dit c'est pareil ... Aujourd'hui, il y a deux groupes, le groupe des communistes, qui sont les salées, qui qui vont entrer éternellement dans le paradis, et l'autre groupe, l'instance des faqqals. « Abara ait » c'est-à-dire Dieu s'adresse à Mohamed, qui dit « Tu n'as pas remarqué, tu n'as pas ajouté un coup de œuvre sur un type de gens. » « Abara ait amal taqla ilaha wa » c'est-à-dire ceux qui ont pris leur patient comme Dieu. C'est-à-dire ils n'ont pas, ils ne sont pas décoré en Dieu, mais en leur patient. Or le patient c'est un sous-homme, une femme, parce qu'il n'est pas normal d'être patientel. Jamais ! Parce que la patient veut dire qu'il y a, comment dirais-je, absence de raison, et de vraies connaissances, de vrais soucis de la vie. « Abara ait amal taqla ilaha wa wa » « Abara lallaha la'alb » et Dieu a voulu qu'il soit en état d'errance, tout en état de connaissance de ce qu'il doit faire, ou croire, ou dire, ou penser. Donc ils ne sont pas des gens incultes, des gens qui ne savent rien de ce qui se rapporte à Dieu, se rapporte à l'ici-bas, à l'au-delà, au jour de la résurrection, du rassemblement et du jugement. Il est en connaissant des causes, mais il a, il a, comme dirais-je, choisi, la voix passionnelle qui ne peut rien faire pour lui d'utile et de positif. Abara ait amal taqla ilaha wa wa Et puis wa wa, je vous invite à étudier le Coran dans le sens de, c'est-ci, toutes les vacettes du mot hawa passion. en état de délire en état de déviation c'est pas l'audition c'est la faculté de bien recevoir les signes d'Ivo c'est à dire cette faculté là elle a été annihilée comme on est perturbé ou paralysé et puis son loyau de la personnalité et sa faculté de bien boire les choses bien discerner le bien du mal le brin du pot le bon du lait il n'a plus cette force de faire des démarcations entre eux les différentes sortes de choses donc il ne peut pas être efficace dans l'acte de catégoriser les choses donc un voile qui lui coupe la vie normale qui peut le mettre sur la bonne voie divine à part Dieu personne lui qui a choisi lui qui a voulu suivre la voie de la passion une passion une passion qui est stérile si on peut dire ça ou bien qui est nocive qui est destructrice qui ferme les horizons du futur c'est-à-dire vous n'êtes pas conscients de ce qu'on fait on n'avait pas la force de réminiscence c'est-à-dire revenir à la source de la vérité voilà qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils repagent c'est-à-dire nous nous sommes sûrs qu'il n'y a qu'une seule vie c'est celle ça veut dire qui est la plus impérieure or dans ce mot-là on peut sentir qu'il y a une autre vie qui est la autre la vie dans le paradis ou bien la vie ici dans l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu ça veut dire que nous aide à nous rapprocher de Dieu ça veut dire que nous sommes sortis de l'ivresse de Satan vers la présence entre on est là du Dieu Allah le souverain ou de mort donc il n'y a que la mort et la vie il y a des utérus utérus gravidiques puis il y a une naissance puis il y a un certain un certain cheminement dans cette vie-là puis c'est la mort qui n'y a plus rien c'est-à-dire il résolve de façon très détournée de façon qui cloche qui comme on dirait ce qui clodique donc ce n'est pas un raisonnement qui peut être utile à ces gens-là parce que dire qu'il n'y a pas de résurrection où est la preuve ? aucune preuve et on n'a qu'à regarder à jeter un coup d'œuf sur les cycles de la terre sèche n'y a rien aucune verdure plus une ondée bénéfique et même au Sahara vous voyez qu'il y a la verdure qu'il y a les beaux les belles fleurs vous voyez que tout est relié à ce cycle-là mort puis vie oui puis mort etc donc ça ça se répète et ce n'est pas utile pour ces gens-là parce qu'ils sont fermés ils ne reçoivent rien de ce qui se passe dans cette vie là pour eux le temps seul qui a une influence sur eux donc influence pour qu'il existe et influence pour qu'il disparaisse qu'il comment dirais-je s'alimentisse et Dieu dit aussi de la même façon ils n'ont aucune pression en rapport avec ce qu'ils disent s'aliment ce qu'ils disent et un autre qui comme il n'a d'une au zanti-point ou pas qu'ils disent qu'ils se sont les 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 il n'est pas il n'est pas vrai sur lui parce qu'il n'a aucune relation avec les événements à chaque fois qu'ils entendent le coran qu'ils entendent les sciences et les découvertes ils vous montrent une preuve d'après eux une preuve voilà si vous êtes vérifiés pour vous les gens du coran par exemple peut-être que nos anciens reviennent en vie vous voyez que c'est pas de rapport nous sommes ici pour discuter de la vérité de la vie de la réflexion pas de dire est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui vont revenir ici et maintenant c'est pas vrai c'est pas la c'est la correction c'est que dieu seul vous donne la vie et vous donne aussi la mort il va vous réunir vous serez rassemblés pour être jugés là on n'a aucun doute ne peut être vraiment lié à ce jour-là il va venir et en crainte d'eux voilà qu'il n'a qu'à l'asile et dieu dit que la majorité des gens n'ont aucune connaissance en ce domaine là voilà il m'a l'a l'air c'est le jour de la perte des gens qui refusent de dire que le coran le coran et dieu et dieu c'est un livre de dieu qui sont de tous les livres révélés c'est lui qui vous donne les vérités et pour vous mais vous refuser tout le temps vous refuser mais vous rejoutez ce coran là comme s'il n'existe pas alors qu'il existe et on vit à la lumière de ce coran là donc dieu il dit qu'il enregistre tout ce que vous faites tout ce que vous pensez tout ce que vous vous allez voir tout ça comme il faut avec vos yeux qui seront d'une autre nature à 10 les yeux qui observent tout que ce soit les yeux organiques ou les yeux psychiques ou spirituels c'est le monde qui est malheureux